octobre sa pression les amis bienvenue dans ishimoku ztrading aujourd'hui nous allons parler de euro jpy je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui mais je me suis dit pourquoi pas parce que bon voilà je vais vous montrer les pertes que je vais trader cette semaine ok nous sommes mardi de façon là nous sommes à midi, midi 13 donc je me suis pas arrivé le matin donc c'est pas grave parce que ce sont des trends qu'ils ne vivent pas dans la semaine donc voilà voilà c'est parti bon et si vous êtes nouveau merci de vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir laissez le commentaire posez vos questions sinon la chaîne ne va pas aller très loin ok donc voilà voilà merci 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 sur ce c'est parti donc ici nous sommes sur la paire euro jpy h4 euro jpy h4 qu'est ce qu'on voit nous avons les prix en sont sortis de l'euro de l'euro du nuage donc ça c'est une bonne nouvelle et là la lagging span aussi est sorti du nuage c'est une très très bonne nouvelle donc là nous sommes à pavance haussière parce que tout est tout est sorti du nuage sauf que Là on voit que la 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 l'otenksen pardon t910 étant suivie la tendance bon il est il nous a fait un jeu bien joué pante aussi ici donc-là donnaitont torture et hélas on voit que la par contre la ki crucime la kiilen est très posée calme 13- 43 la passe ce que vous avez il ne nous a pas fait un momentum haussier donc on va se calmer on va se poser tranquilos et donc là je vais tout simplement faire ceci je vais prendre forme je vais faire mon petit triangle rectangle pardon ici et là je vais prendre mon Fibonacci Fibonacci par contre Fibonacci je vais mettre là-haut je vais mettre jusqu'en bas ici et là et là il y a un petit souci il y a un petit souci pourquoi ? parce que moi j'attendais que les Fibonacci voilà voilà là c'est bon là c'est bon parce que là nous sommes bien placés parce que les 50% des Fibonacci sont pile poils sur la qui est d'une scène donc c'est bon nous avons notre milieu du range probable donc ici sans être cassé ici ben là il y a de fausses chances qu'elle cherchait cette borne qui est ici donc moi je ne voulais pas prendre de trade parce que voilà il faut que cette zone soit cassée vous voyez bien comment j'ai mis j'ai mis 78.6 fin de la correction début tendance et si on aille voir en daily nous avons un plat kijun ici donc il faut que cette plat kijun soit cassée en cassure bien sûr c'est à dire en clôture de chandelle japonais et là là on sera bon là on sera bon parce qu'on voit que c'est ça c'est une zone à passer c'est une zone importante parce que nous avons un plat kijun qui est là nous avons un plat ssb qui est là nous avons des plats kijun ici à gauche nous avons un plat teken ssb à gauche à gauche aussi donc si c'est cassé on va tout simplement si cette zone est cassée on va tout simplement aller chercher ces zones qui sont en haut aussi donc il y a un plat ssb qui est là il y a un petit plat kijun qui est là aussi ok on va le chercher et comme par magie c'est notre borne c'est la borne hot de notre range h4 donc on va revenir en h4 on voit que nous avons ceci donc une fois que cette zone aura été cassée en clôture bien sûr parce que là on voit bien next il reste encore quelques heures ok donc en clôture ici il suffit d'entrer en position ici et aller chercher cette cette borne cette borne qui est là et après ici peut-être il y aura un petit mais un peu le pas un petit dans ok on va revenir ici pourquoi pas sinon sinon qu'on vienne s'arrêter pile sur cette zone ok ici là sinon on viendrait s'arrêter ici c'est à dire le milieu du range h4 sinon si ça casse ça va aussi si ça casse nous avons les 123 aussi à aller chercher 123,81,817 ici à aller chercher et si ça casse on est bon on ne sait pas on ne sait pas si ça casse si ça casse voilà voilà on aura un pull back ici après on est bon on est bon on est bon si c'est sorti du miage on sera bon on viendra chercher il est 161 ici et après bon voilà quoi on verra après quoi et après il y a beaucoup 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 à aller chercher ici nous avons ici par exemple donc ici et après bon on ira chercher après mais il faut que ça sorte de ce range probable quoi parce qu'après il faut que la Kijun sorte aussi moi si Kijun ne le sorte pas je ne fais rien du tout donc il faut qu'il y ait un petit pull back sur Kijun et là on entrerai en position sinon je n'entrerai pas en position je vais laisser ça passer et ce n'est pas un problème parce que oublions pas oublions pas oublions pas le trading c'est pas du Oussem Bolt mais c'est du Mofara ok donc c'est pas du sprint mais c'est du marathon donc pas discipline patience et profit donc il faut être très 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 patient les amis sinon ça ne sera rien de faire du trading et donc pour être en position je vais aller tout simplement sur M15 et là sur du M15 on voit que nous avons un petit range ici ici là qui est qui est cassé ok bien bien cassé après ici peut-être après ce petit pull back sur Kijun en M15 je vais entrer en position peut-être je ne sais pas je ne sais pas parce que vous voyez ils sont très très éloignés peut-être après un petit pull back sur Kijun Sen ici en M15 je vais entrer en position pour venir chercher la borne ou ici cette borne comme notre objectif ici quoi voilà quoi voilà ici tout simplement propriété on va mettre un petit on va mettre on va mettre quoi ici allez rouge voilà non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ce que j'ai voulu faire c'est un petit truc que j'ai mis voilà là bien on va le mettre en rouge ici pour nous dire oh 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 attention pourquoi pas petite vente ici propriété allez allez tu reviens ta place donc ici pourquoi pas une petite vente ici et bim bim donc nous avons ça comme premier TP pour l'achat qu'on va faire sûrement sur du M15 ici et après on est en H4 ici pourquoi pas faire on va faire un petit vente ici et bon voilà voilà donc c'est ce que j'attends sur du sur le euro 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 jpy en H4 on voit ici pardon ici après il y a une une ssb ici peut-être que ça peut venir jusqu'ici et puis descendre après parce que là on est en weekly en weekly en weekly et en weekly on voit rien vous voyez rien sûrement parce qu'il y a beaucoup de traits mais moi je vois ici la ki jonsen qui est descendu pile sur notre notre borne haute du range H4 que nous avons fait là-bas donc peut-être c'est ce qu'on va chercher c'est ce qu'on va chercher on va chercher ici c'est cassé c'est cassé on va chercher c'est sûr et certain qu'on va le chercher ok en H4 donc s'il y a moyen d'entrer en position ici moi je vais pas hésiter je vais y aller on va chercher cette borne haute qui est là ben ben voilà quoi mais il faut qu'il y ait un petit pullback parce que là c'est déjà parti il faut qu'il y ait un petit pullback donc j'en ai beaucoup j'ai beaucoup parlé pour rien dire sûrement mais bon maintenant on va aller voir sur euro haute euro haute ben euro haute ici j'ai pris un petit euh un petit achat en ici en en H4 j'ai pris un petit achat ici ici pour aller chercher cette borne haute du range qui est probable qui était là ok moi j'ai pris un petit achat ici au milieu du range on va prendre Fibonacci on va le mettre oh excusez moi j'ai faim on va le mettre là et il y avait les 50% de Fibonacci vous le voyez ici 50% de Fibonacci ici attendez on va on va enlever ça 50% de Fibonacci ici moi j'ai pris un petit trade ici objectif c'était ici en haut ici et j'ai eu un petit TP là c'était trop cool et ça ça c'est parce que la semaine dernière j'ai posté ça enfin j'en ai parlé j'en ai parlé j'en ai parlé euro haute j'en ai parlé dans cette vidéo euro haute mais c'était c'était vraiment du vite fait c'était du vite fait vite fait vite fait vite fait donc voilà dans cette vidéo vous voyez comment ça c'est un daily un daily moi j'attendais j'attends ça toujours un daily mais ça ne m'a pas empêché un H4 de prendre ce range que nous avons ici j'ai trouvé un bleu ici ok un H4 ici il y avait un range probable ici donc moi j'ai pris en bas ici et aller chercher en haut donc c'était ça donc j'ai pris ici au milieu du range pour aller chercher en haut et ça m'a donné un joli TP donc là peut-être qu'en H4 on va attendre aussi que ça baisse ici aussi merde c'est un rouge pour cliquer on va enlever ça on va enlever ça on va enlever ça on va enlever ça on va en mettre ça oh la 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 mais qu'est-ce que j'ai foutu le noir on va en mettre du noir ici et bien que ça fasse ça mais ça l'a pas fait donc c'est pas grave et on voit la la Lucky June qui commence à sortir du zone de du zone de 50 de Fibonacci et donc et donc et donc et donc un daily donc on va chercher ce bon daily qui est là tout simplement et un daily on garde toujours ça on va garder toujours ça parce que oui j'avais 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 éteint mon MT4 tout ça et ça m'offre tout le bordel ça tout effacé ça tout supprime donc on va garder ça un daily donc ça monte ici on va observer les chandelles qui vont faire ici mais aussi que ça ne fasse pas des petits mèches de de salopards ici de toute façon on a ça donc voilà voilà j'en ai fini moi c'est ce que j'attends en fait j'ai pris ici donc c'est parti en h4 c'est parti en daily ils vont aller chercher ici sûrement mais c'est pas grave j'ai raté j'ai raté c'est pas grave j'attends mais ce que je vais prendre surtout c'est ici par contre ici je vais pas je vais pas le rater ça ça non je vais pas le rater vous voyez depuis on est là à papoter papoter et pourtant c'est déjà parti donc sur ce sur ce pardon je vous je vous souhaite une belle journée je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée